Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Deauville ce samedi 3 février en compagnie des galopeurs bien entendu il y aura des courses à Vincennes mais ce ne sera pas un week-end 100% Vincennes pour le Quintet avec le prix du Tréport troisième course de cette première réunion sur l'hippodrome normand un handicap bien entendu qui nous attend avec cette troisième course du programme handicap divisé une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au dessus un parcours plutôt classique celui des 1900 mètres de la piste en sable fibré d'ailleurs on a quelques concurrents connus également ils sont 16 au départ dans cette course qui est prévue à 15h15 et voilà pour les détails techniques au niveau du plateau comme je l'ai dit c'est vraiment intéressant parce qu'on a des chevaux connus mais on en a d'autres qu'on ne connaît pas à ce niveau de compétition donc ça va être très intéressant au niveau de la confrontation on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai retenu un concurrent qu'on connaît bien j'ai pas pris de risque entre guillemets j'ai retenu en tête le numéro 6 Uzel un cheval qui est on ne peut plus régulier dans cette catégorie qui vient de s'illustrer dans un gros handicap sur 2500 mètres alors il revient sur 1900 mètres il faut savoir que l'année dernière il a été rallongé c'est un cheval qu'on connaissait bien sur 1300, 1400, 1500 mètres et puis son entraîneur a décidé de le mettre sur 1900 mètres et ça a fait mouche dès le départ dès le mois d'avril pour son premier quartier sur 1900 mètres PSF d'Auville il a remporté ce gros handicap derrière il a prouvé qu'il avait encore de la marge on a encore tenté de le rallonger en le mettant sur 2500 mètres ça s'est pas trop mal passé mais je pense vraiment qu'il est vraiment bien sur 1900 mètres toutes les distances autour de 2000 mètres pour moi c'est sa cam et là non seulement il est compétitif mais en plus il a un bon numéro dans la stalle de départ on fait appel à Maxime Guyon alors voilà clairement pour moi il a les moyens de remporter une telle épreuve mais il faut que ça se passe bien c'est un redoutable finisseur il faut qu'il ait le bon parcours on sait comment ça se passe dans les quintets dans les gros handicaps c'est souvent une question de déroulement de course et lui s'il a le déroulement qu'il faut à mon avis il est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite en deuxième position j'ai retenu un nouveau venu dans cette catégorie le numéro 5 Bohénier Absody un transfuge britannique qui a montré de la qualité sur notre sol d'ailleurs il n'a pas tardé à emporter sa course en France et c'était sur ce parcours 1900 mètres de la PSF d'Auville donc il n'y a pas de soucis avec le parcours alors bien entendu c'est son premier handicap mais j'ai regardé les lignes lors de ses deux dernières sorties et je trouve qu'il est pris une valeur qui est vraiment intéressante par rapport aux performances qu'il a réalisées sur notre sol bien entendu ça reste un poulain de 4 ans qui est inexpérimenté dans cette catégorie en tout cas il n'avait rien montré en tout cas pas grand chose dans son pays d'origine mais depuis qu'il est arrivé sur notre sol vraiment j'ai l'impression qu'il s'est déclenché et qu'il s'est vraiment très bien acclimaté aux courses françaises donc voilà sur ce qu'il a montré moi j'y crois je pense que ce sera tout ou rien parce que c'est toujours pareil avec le profil des transfuges britanniques qui viennent sur notre sol mais je pense qu'avec lui ça peut être vraiment tout ensuite en 3ème position j'ai retenu le 10 Jordanella encore une fois on a un profil qui est spécifique c'est une jument qui a eu une longue interruption de carrière elle est revenue à la compétition cet hiver et elle a rapidement montré qu'elle était revenue au top elle s'est apposée en province à l'arrière saison et puis dernièrement elle s'est très bien comportée d'ailleurs c'est une des courses références elle était 2ème devant Royaumont dans une course à condition c'était pas un gros lot mais je pense vraiment que c'est une jument qui est encore toute neuve et qui a beaucoup de marge en tout cas elle a prouvé qu'elle était à l'aise sur ce tracé elle est en forme pour moi elle a encore de la marge parce que justement elle a pas fait grand chose dans sa carrière elle a un bon numéro dans la salle de départ attention Alain Coetil c'est un homme à ville en général lorsqu'il se déplace j'allais dire en région parisienne mais c'est vrai que Deauville c'est un petit peu considéré comme la région parisienne parce que c'est un gros hippodrome en tout cas c'est un hippodrome de première catégorie qui voit souvent des chevaux de premier ordre et c'est vrai que je pense que cette Jordanella pardon je vais y aller cette Jordanella elle est capable de réaliser une très très grande performance en tout cas j'adore son profil et moi je l'ai retenu en 3ème position ensuite j'ai retenu en 4ème position là Célestin qui est un petit peu rassuré bon c'était une course à condition c'était du côté de Pau mais c'est vrai que c'est un cheval qui est transformé depuis qu'il a découvert cette surface les pistes en sable fibré et il l'a prouvé alors c'est vrai que dernièrement c'était à Pau auparavant il avait un petit peu déçu dans la course référence je crois qu'on a une course référence où il a terminé 7ème est-ce qu'on a cette course référence ? oui voilà c'était ici le prix de Giverny derrière Youngman auparavant il avait beaucoup mieux couru que cela sur une course de quintet déjà on n'a pas forcément toutes les courses de référence mais en tout cas Célestin il a prouvé qu'il était capable de bien faire malgré le poids alors ce qui m'ennuie un petit peu c'est ce numéro en dehors mais c'est vrai que c'est un cheval qui est en grande forme et comme je l'ai dit moi je pense qu'il a encore de la marge visiblement ça lui redonne une seconde jeunesse d'aller sur une telle surface et voilà ça va être une question de parcours il faut voir quel choix va prendre Christian Desmureaux avec ce numéro 15 mais s'il arrive à faire les bons choix pour moi il est même capable de monter sur le podium moi j'y crois pour une belle place je l'ai retenu en 4ème position ensuite en 5ème position j'ai retenu le 4 Love is Gold alors Love is Gold c'est l'une des inconnues également de cette compétition pourquoi ? parce qu'il a remporté déjà deux handicaps consécutivement dont un quintet le quintet référence le prix de Cherbourg il a pris une sacrée pénalisation suite à cette victoire du coup voilà il faut voir ce que ça va donner parce que maintenant il est pris en 41 ou quelque chose comme ça et c'est vrai que c'est plus la même histoire avec autant de poids 60 kilos et demi moi je demande à voir parce que c'est vrai que c'est un cheval qui a de la qualité qui allait sur ce parcours c'est un poulain de 4 ans ses limites sont inconnues mais voilà à un moment donné il va les atteindre ses limites à mon sens c'est peut-être pas pour cette fois peut-être que je me trompe mais en tout cas je pense que s'il est capable de bien faire ce sera plutôt pour une place ensuite j'ai retenu en 6ème position le 14 Chance bah écoutez Chance rien n'a reproché regardez c'est un cheval qui était plus connu dans la catégorie des réclamés et puis depuis qu'il est revenu dans la catégorie des handicaps il a tout simplement toujours terminé dans les 5 premiers il reste sur 3 accès site d'honneur notamment sur ce parcours alors certes c'était des 2ème épreuve mais en tout cas il est en forme il est compétitif sur ce parcours il est bien placé dans la stale de départ 54,5 kg c'est vraiment bien comme poids pour lui je trouve honnêtement je pense qu'il est capable d'enlever un quintet peut-être un peu moins relevé mais en tout cas pour moi dans cette catégorie il est clairement capable de bien faire j'ai retenu seulement en 6ème position mais attention c'est vraiment une belle chance théorique au moins pour une petite place ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 12 Youngman Youngman il est souvent un petit peu délaissé regardez un petit peu les courses références alors c'est vrai que le 12 janvier il avait terminé 3ème de la course référence il était proposé à 6,40€ mais auparavant il avait terminé 3ème du prix de Giverny devant Célestin il était proposé à 20 contre 1 c'est un cheval qui est d'ailleurs à terminé 6ème de cette épreuve l'an passé c'est un cheval qui est toujours pris à la même valeur il ne change pas je crois qu'il est pris en 36 et c'est vrai que alors c'est pas un gagneur même s'il est déjà arrivé à s'imposer à ce niveau là mais en général c'est un cheval qui est plutôt pour une place il va te faire son maximum il est brave en compétition il a de l'expérience j'aurais préféré peut-être un meilleur numéro dans la salle de départ mais en tout cas vu ces deux dernières sorties où il a terminé 3ème dans des quintets on est obligé de lui accorder un certain crédit je le retiens seulement 7ème mais vraiment parce qu'il faut faire des choix mais en théorie j'aurais tout aussi bien pu le retenir qu'à 5ème et enfin en 8ème position j'ai retenu le 9 Royaumont non pardon excusez-moi le 7 népalais en 8ème position je me suis trompé dans mes choix j'ai confondu avec les deux pensionnaires de Fabrice Chappé népalais qui a réalisé vraiment une bonne rentrée il a terminé 6ème de la course référence et c'est vrai qu'il est redescendu à une valeur qui lui laisse un peu plus de marge regardez c'était le prix de Cherbourg il est terminé 6ème dans une belle action il est redescendu je crois en 38 ou en 37,5 enfin il est pris désormais à une valeur qui lui laisse un peu plus de marge juste je vais regarder parce qu'il a été baissé du livre suite à sa dernière sortie il est en 39 il est pris en 38,5 donc voilà il est maintenant pris en 38,5 et c'est vrai qu'il avait remporté un quintet je crois en 37 ou 37,5 alors il n'a peut-être pas suffisamment de marge pour s'imposer mais en tout cas à mon avis vu le style de sa récente réapparition je pense qu'il est capable de prendre une place à Bellecôte et donc en cas de non partant j'ai retenu le numéro 9 Royaumont avec lequel j'avais hésité c'est un cheval qui a regagné un petit peu de morale notamment en courant des courses à réclamer dernièrement c'était pas mal dans une course à condition où il a été battu par Bohini Rhapsody on l'a vu dans l'une des courses références alors on fait appel à Christophe Soumignon il est bien placé dans la salle de départ et puis surtout sa valeur est vraiment retombée bien bas et ça peut lui laisser de la marge je sais pas de quelle marge il va disposer parce que justement il ne l'a pas couru dans cette catégorie depuis un moment mais en tout cas avec Christophe Soumignon je pense qu'on est obligé de s'en méfier pour les amateurs de champs de mi n'hésitez pas à le glisser on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 Suzelle que j'ai retenu devant le numéro 5 Bohini Rhapsody ensuite en 3ème position le numéro 10 Jordanella devant l'As Célestin ensuite en 5ème position j'ai retenu le 4 Love is Gold devant le 14 Chance en 7ème position le numéro 12 Youngman et enfin en 8ème position le numéro 7 Népalais en cas de non partant le numéro 9 Royaumont en conseil de jeu pour moi Uzelle c'est la base intégrale non seulement elle est compétitive sur ce parcours à cette valeur et bien placée mais en plus c'est Maxime Guyon qui lui a associé pour moi il n'y a rien à jeter c'est vraiment un favori assez logique le 5 Bohini Rhapsody qui pour moi est capable de réaliser une très grande performance pour son premier essai dans les handicaps en France et c'est vrai que vu ce qu'il a montré depuis son arrivée sur notre sol pour moi il a une très belle carte à jouer et puis le 10 Jordanella c'est un petit peu l'inconnu également de cette compétition parce qu'elle a été absente longtemps mais pour moi elle a de la marge à ce point là elle est capable de réaliser une très grande performance également donc 6 5 et 10 mes 3 préférents on va faire un petit tour du côté du prix de Langer emporté par Gamma Jaba très belle course de Gamma Jaba et de Jean-Michel Bazir qui a remis les pendules à l'heure le numéro 12 Yannoui qui a failli l'emporter qui échoue de peu le 9 Urela le deuxième atout de Jean-Michel Bazir le 14 Grasse du Dijon qui est 4ème devant le 3 Harmonista dommage Edic Gemma qui a longtemps mené qui m'équipe la faune et puis grosse déception avec le numéro 15 Harlem Debussy qui est vraiment déçu d'ailleurs il avait un petit problème de santé je ne pense pas qu'on le reverra du meeting d'hiver mais en tout cas nos deux rubriques qui commencent très bien le mois un tiers écarté quintet indiqué par Top Prono et Turf Sédition tiers c'est ordre pour Turf Sédition un 513 euros plus quelques trios quelques coûteurs très bon très bon début de mois de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois c'est le premier mois c'est l'offre découverte et c'est sans engagement donc n'hésitez pas d'ailleurs vous avez le lien dans notre descriptif de vidéo pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien vous avez également le lien de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéo pour apprendre à faire le papier de manière indépendante c'est vraiment une formation qui a été faite pour les débutants mais également pour les parieurs un peu plus expérimentés et qui vaut vraiment le détour en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com on se retrouvera dimanche du côté de Vincennes avec un Quintet Plus pour des chevaux d'âge en attendant moi je vous souhaite de bons jeux à tous et une très bonne journée bye bye